Bonjour à tous, on va parler du film The Intern, ou donc en français Le Nouveau Stagiaire. Donc c'est un film réalisé par Nancy Mayer, c'est son sixième film en tant que réalisatrice. Avant elle a fait pas mal de... enfin elle a fait beaucoup de scénarios et un peu de prod aussi. Donc le casting, on a Robert De Niro dans le rôle de Ben, on a Hannah Theway dans le rôle de Jules. Et d'ailleurs c'est très drôle, parce que je sais pas, moi j'ai été le voir en VO, et donc ça se prononce Jules. Mais en VF, je sais pas ce que ça doit donner, puisque ça s'écrit Jules en fait. Et alors comment est-ce qu'ils le prononcent ? Est-ce qu'ils le prononcent à l'américaine ou est-ce qu'ils ont changé son nom ? Je ne sais pas. Voilà, et puis il y a pas mal d'autres acteurs, notamment Anders Holm, qui joue le rôle de Matt, le mari de Hannah Theway. Donc voilà, le pitch, c'est donc Ben, qui est donc joué par Robert De Niro, qui a 70 ans, qui est retraité, qui est veuf. Et qui s'ennuie un petit peu, il a l'impression de pas être utile. Et il a fait un peu le tour de ce qu'il souhaitait faire de sa retraite en fait. Et il tombe sur une annonce d'un programme en fait qui est mis en place pour des stages, pour des personnes, pour des seniors en fait. Et donc il décide de participer à l'entretien en fait, pour essayer de décrocher ce job, enfin ce stage pardon. Et il y arrive, et donc il entre dans une boîte en fait, qui a été créée par Jules, qui est jouée donc par Hannah Theway, qui vend des vêtements en ligne. Et voilà, c'est une start-up qu'elle a lancée en 18 mois, il me semble, quelque chose comme ça. Donc au début, il était 25, et là, ils sont plus de 250 employés. Donc c'est un gros truc. Et donc il commence son stage dans cette boîte. Et il est affilié effectivement au stagiaire personnel de Jules. Donc voilà, ça c'est le pitch de base. Et j'étais allé voir le film, je me disais que ça allait être sympathique, mais sans plus. Et que ça allait être une banale comédie américaine, comme il en existe plein d'autres. Et en fait, c'est un peu mieux que ça. C'est mieux que ça. Donc globalement, tout le film se passe quand même entre... Ce qui est intéressant, c'est l'approche de ce que peut apporter une personne de l'âge de Ben. Donc de 70 ans, son expérience. Mais bon, le personnage est très parfait, entre guillemets. Dans le sens où, je veux dire, c'est une personne âgée qui a son expérience, mais qui n'est absolument pas orgueilleuse. Qui considère qu'elle a tout à apprendre. Parce qu'effectivement, voilà, avant effectivement, Ben vendait des annuaires. En fait, il s'occupait de la production, il était responsable des ventes, je ne sais plus exactement quoi. Mais donc, dans les annuaires. Et donc, effectivement, on arrive à une ère où maintenant, les annuaires ne servent plus à grand-chose. Je veux dire, voilà. Et d'ailleurs, ils font pas mal de blagues là-dessus. Ou, ah oui, d'accord, des annuaires, mais nous, on va sur Google, quoi. Donc voilà, c'est ça. Et lui, il considère qu'il a tout à apprendre. Et donc, on a affaire à un, entre guillemets, papy parfait. Vraiment, qui est en soutien, qui est capable de ravaler sa fierté. Mais qui est aussi capable d'apporter son expérience. Pour le coup, ça donne un personnage ultra attachant et ultra sympathique. Alors, peut-être un peu trop. Mais en tout cas, c'est assez cool de voir ce personnage. Et donc, tout le film joue un petit peu sur ces décalages entre générationnels. mais aussi dans le sens où il présente le personnage de Ben comme des personnes, en fait, un peu de notre âge qui commencent avec leur premier boulot ou leur premier stage. Et donc, qui stressent, qui savent pas exactement comment se présenter et tout ça. Donc, ça joue un petit peu là-dessus. Et ça marche plutôt bien. Ça marche même très bien. Je pense que ça aurait... Ils auraient même pu peut-être accentuer un peu plus le truc. Je pense notamment au niveau des musiques. Ils auraient pu s'amuser à différencier, entre guillemets, un peu les musiques jeunes des musiques un peu plus anciennes pour Ben. Mais ça passe très bien. Ça marche bien. Je reviendrai un petit peu sur les musiques tout à l'heure. Donc, voilà. Le personnage d'Anna Taway, donc, elle, c'est une patronne qui est ultra investie. Elle veut tout faire toute seule. Enfin, pas toute seule, mais elle veut faire le maximum de choses. Par exemple, il y a un moment où elle commande elle-même un colis sur son propre site. Elle le reçoit et en fait, l'emballage n'est pas très bien fait. Donc, elle va directement à l'usine et elle remontre à ses employés comment faire. Comment bien plier le truc et tout ça. Donc, elle a vraiment cette volonté de vouloir faire les choses très très bien. Et dans le film, c'est ce qui explique le succès de la boîte. Et que dire un peu... Je vais peut-être... Non, je ne vais pas raconter plus l'histoire. L'histoire est sympathique et ce que j'ai trouvé de super bien, c'est que généralement, dans ce type de comédie, on a finalement un moment, un gros quiproquo. Ou même des fois, le film entier est basé sur des quiproquos. Et là, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et ça, c'est super bien. Parce qu'il n'y a pas de moment où tu te dis « Bon, ouais, mais les gars, si vous discutez, vous résolvez le problème. Merde ! » Non, là, au moins, c'est bien fait. Ça n'a pas de volonté de créer de la tension ou de quoi que ce soit de manière artificielle. Que dire de plus ? J'avais un truc que je voulais dire. Et je ne l'ai pas noté bien. Donc, non, le film est bien. Alors, voilà, les musiques, peut-être, je dirais, les musiques n'ont rien de marquante. Et je les trouve un poil tirées vers le pathos. Elles sont là un petit peu pour accentuer, je dirais, peut-être un peu trop de manière artificielle, les émotions des personnages. Mais on a un film, quand même, qui est foncièrement positif. Et c'est super, c'est super agréable. Même toutes les situations qui se passent dans le film sont vraiment présentées de manière ultra positive. et ce film respire la positive attitude. Et ça, c'est super, c'est super appréciable. Sors du film, t'es vraiment bien, quoi. Et puis, tous les personnages sont choux. Vraiment choux, quoi. Et même tous les personnages secondaires, tu en apprends un petit peu sur eux au fur et à mesure du film. Et même des personnages vraiment très, très secondaires, leur situation évolue un petit peu pendant le film. Et ça, c'est cool, c'est bien, puisqu'on se concentre vraiment sur l'histoire de Jules et Ben. Mais, il y a d'autres choses. Petite mention spéciale pour la petite fille. Je sais que c'est la deuxième fois que je parle d'une petite fille qui joue bien. Mais là, elle est vraiment très, 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 très jeune. Et elle joue bien. Bon, il y a deux, trois moments où c'est un peu faux. Mais vu qu'elle est très jeune, je trouve que c'est quand même assez impressionnant. Donc, voilà. C'est un film qui respire la positive attitude. Un film qui, je trouve, est très, entre guillemets, qui se veut essayer de confronter les générations, mais qui, en même temps, est ultra générationnel de maintenant, quoi. On a, voilà, c'est une femme qui dirige l'entreprise. On a un père qui est père au foyer. On a une personne âgée qui décide de retourner à la vie active pour se rendre utile parce qu'il a envie de faire quelque chose. Il a envie d'aider, d'apporter son expérience. On est dans un échange. On est dans de la start-up. On est dans la nouvelle façon de, comment dire, de gérer son entreprise, de gérer ses employés, tout ça. Et ça marche bien. Donc, si vous aimez bien les comédies américaines, eh bien, celle-là, elle vous plaira parce qu'elle est, je dirais, même un cran au-dessus de ses comédies américaines habituelles. Elle marche très bien. Le message passe. Voilà. Un petit peu cliché, mais pas plus que ça. Et voilà. Un bon film. Voilà. Et ça rapporte juste de la bonne attitude. Voilà. Bon film. Merci.